Nous allons découvrir aujourd'hui l'épisode 3 de l'histoire qu'on est en train de lire, mais d'abord il faut qu'on redise tout ce qu'on sait sur cette histoire. Et d'abord on commence par dire le titre, où est-ce que cette histoire se passe, quand est-ce qu'elle se passe et quels sont les personnages principaux. Alors le titre, c'est écrit sur la première de couverture, c'est La ceinture magique. L'histoire se passe dans un royaume, c'est-à-dire un pays où il y a un roi ou une reine. Et là, en l'occurrence, dans cette histoire, c'est une princesse qui est le chef du pays. Ça se passe au temps des rois et des princesses. Et les personnages principaux, c'est Petit Jean, qui a deux frères et puis la princesse. Alors au début de l'histoire, on apprend que Petit Jean et ses frères ont leur père qui est mort et qui leur a laissé en héritage. Alors à l'aîné, un sac de cent mille pièces d'or. Au deuxième, une corne qui fait apparaître cent mille soldats. Et lui, Petit Jean, il a eu une ceinture qui l'emmène où il veut quand il la boucle. Et il veut aller voir une belle princesse. Et c'est ce qu'il fait. Il se retrouve chez la princesse, mais elle est très méchante. Et elle lui vole sa ceinture. Ensuite, quand il rentre chez lui, eh bien, il pleure, il est désolé. Ses frères ne sont pas contents, mais son frère aîné lui donne son sac d'or en lui disant d'aller échanger l'or contre sa ceinture. Mais quand il arrive au château, la princesse lui vole son or et il revient sans l'or. Alors, les frères ne sont pas contents, mais le frère cadet lui donne quand même sa corne pour qu'il puisse être escorté de ses cent mille soldats pour aller récupérer la ceinture et le sac d'or. Et donc, il arrive en bas du château, du château de la princesse. Et donc, la princesse, elle le voit. Et donc, je vais te relire avant d'attaquer l'épisode 3. Je vais te relire juste ce qu'il y avait à la fin de l'épisode 2. Du haut du rang par sud, celle-ci admire le paysage quand elle s'aperçoit soudain que son royaume fourmille de soldats. Puis, elle remarque petit Jean. Il n'a pas changé depuis la dernière fois, sauf qu'il porte une corne en bandoulière et affiche un air déterminé. Alors, maintenant, je vais te lire l'épisode 3. Alors, la princesse lui dit avec un sourire, fais-moi voir cette corne, petit Jean. Et vite, avant que petit Jean ait pu dire ouf, elle souffle dans la corne et toute l'armée disparaît. Rendez-moi ma corne, crie petit Jean. Je vais réfléchir, répond la princesse en tournant les talons. Le pauvre petit Jean est si déconfié qu'il s'enfuit à toutes jambes. Petit Jean court, court comme un fou, jusqu'à ce qu'il arrive dans un étrange verger. « Mon cher père, implore-t-il, regarde ce que j'ai fait de ton héritage. Et j'ai trahi la confiance de mes frères. Comment vais-je pouvoir me réconcilier avec eux ? » Affamé, petit Jean remarque alors un arbre couvert de belles pommes luisantes. Il en cueille trois qu'il se met à croquer. Quand il les a toutes mangées, il a l'impression bizarre que son nez a changé. Mais oui, il s'est épaissi, il a grandi, il s'est allongé, allongé. Petit Jean ne trouve pas ça drôle. C'est alors qu'il aperçoit un autre arbre couvert, celui-là, de prunes bleues bien mûres. Il en cueille trois et commence à les manger. Au début, son nez le gêne beaucoup. Mais au bout de la troisième prune, il se met à rétrécir, rétrécir, pour finalement reprendre sa taille normale. Soudain, petit Jean a une idée, une idée extraordinaire, une idée géniale, une idée si méchante qu'elle lui fait presque peur. Trois heures plus tard, le voilà devant le château de la belle princesse. Elle le regarde arriver du haut de sa fenêtre. « Qui a-t-il d'aussi luisant dans ton panier ? » demande-t-elle. « Fais-moi voir un peu ! » Elle descend, prend trois pommes et vite, ça retourne dans son château. Petit Jean, déguisé, s'installe près des portes du château. Trois heures encore passent. Il aperçoit la belle princesse à sa fenêtre, le visage couvert d'un voile. Alors, je vais t'expliquer certains mots difficiles. Qu'est-ce que ça veut dire implorer ? Implorer, quand il implore son père, c'est comme quand on dit qu'il supplie. Il dit « s'il te plaît, s'il te plaît, je t'en prie ». Il implore. Il a trahi la confiance de ses frères. Ça veut dire que ses frères lui faisaient confiance et que lui, il n'a pas fait ce que ses frères attendaient. Donc, il a trahi la confiance de ses frères. Et il voudrait se réconcilier avec eux. Alors, on se réconcilie avec quelqu'un quand on s'est disputé et qu'on est fâché. Et après, on se réconcilie pour être à nouveau ami. Alors, on peut voir dans le texte, là, tu regarderas en lisant qu'il y a des guillemets pour bien montrer. « Mon cher père, implore-t-il, regarde ce que j'ai fait de ton héritage. Et j'ai trahi la confiance de mes frères. Comment vais-je pouvoir me réconcilier avec eux ? » Et il parle vraiment à son père. Mais pourtant, son père est mort. Mais ça arrive souvent dans les histoires que les héros, ils font une sorte de prière. Et quand ils sont en très mauvaise situation, ils demandent l'aide de quelqu'un qui n'est plus là. On va maintenant essayer de répondre aux questions. Alors, justement, pourquoi Petit Jean s'adresse-t-il à son père ? Eh bien, il parle à son père parce qu'il espère que son père du ciel va pouvoir l'aider. Parce qu'il a quand même tout perdu. Il a perdu sa ceinture magique. Il a perdu le sac de cent mille pièces d'or. Et il a même perdu la corne qui fait apparaître cent mille soldats quand on souffle dedans. Et donc, il a perdu tout l'héritage de son père. Donc, il a bien besoin qu'on lui apporte de l'aide. Et finalement, quand il se retrouve dans ce verger, eh bien, peut-être que c'est son père qui l'a aidé. C'est un verger magique puisque les fruits qui sont dedans sont des fruits magiques. Et ensuite, quelle peut être l'idée du héros ? Alors, quand il fait cette tête-là, à quoi il pense ? Eh bien, il a mangé des pommes magiques qui lui ont fait grandir le nez. Et ensuite, il a mangé des prunes magiques qui lui ont fait rétrécir le nez. Alors, peut-être qu'il va vouloir se venger de la princesse et la faire devenir l'aide. Et en plus, c'est ce qui arrive puisqu'il prend des pommes, il les emporte au château. La princesse lui vole, évidemment, puisque la princesse lui vole tout. Et puis après, à la fin de l'histoire, il aperçoit la belle princesse à sa fenêtre le visage couvert d'un voile. Et pourquoi est-ce qu'elle aurait le visage couvert d'un voile ? Eh bien, c'est pour se cacher, peut-être qu'elle a un très long nez. Et donc, du coup, elle n'est plus belle. Et donc, pourquoi la princesse porte-t-elle un voile ? Eh bien, c'est pour ça. Elle a mangé les pommes magiques et donc maintenant, elle a un grand nez. Alors, si on regarde un peu les illustrations du livre, on voit à gauche, c'est le moment où petit Jean avait faim et il remarque alors des arbres aux fruitiers et donc il cueille des pommes. Et puis à droite, il y a trois images. En premier, il a un grand nez et on voit que dans la main, il est en train de croquer une pomme. Et puis, en dessous, il a un nez un peu plus petit, mais on voit qu'il vient de manger une prune. Et là, il a une idée extraordinaire, une idée géniale, une idée si méchante qu'elle lui fait presque peur. C'est vrai que petit Jean, il est plutôt un peu bête d'habitude, naïf. Il croit tout ce qu'on lui dit, il ne se méfie pas du danger. Alors que là, il est en train de penser à une idée qui va lui permettre de se venger. Alors, du coup, ça lui fait presque peur d'être aussi méchant. Alors, maintenant, on va faire vrai-faux. Alors, petit Jean est à peine arrivé devant la princesse, qu'elle fait disparaître son armée et lui prend la corne. Oui, c'est vrai, c'est ce qu'on nous dit au début. Fais-moi voir cette corne, petit Jean. Et vite, avant que petit Jean ait pu dire ouf, elle souffle dans la corne et toute l'armée disparaît. Et quand petit Jean lui dit, rendez-moi ma corne, elle, elle répond, je vais réfléchir et elle tourne les talons. Quand on tourne les talons, ça veut dire qu'on tourne le dos à la personne et on s'en va. Donc, il fallait dire vrai. Bravo si tu as dit vrai. Petit Jean implore sa marraine la fée pour qu'elle vienne à son secours. Petit Jean implore sa marraine la fée pour qu'elle vienne à son secours. Eh ben non, c'est faux. Il implore son père. Il dit, mon cher père, regarde ce que j'ai fait de ton héritage. Donc, il fallait dire faux. Bravo si tu as dit faux. Il se trouve tout d'un coup transporté par magie dans un verger étrange. Il se trouve tout d'un coup transporté par magie dans un verger étrange. Eh bien, c'est un peu vrai, mais c'est un peu faux. Il se trouve tout d'un coup transporté par magie. Non. Mais par contre, il se trouve dans un verger étrange. Ça, c'est vrai. Puisqu'il est quand même un peu bizarre ce verger avec des fruits magiques. Donc, en tout, comme il y a quelque chose de faux, eh bien, il fallait dire faux. Très bien si tu as dit faux. Là, il mange trois prunes et son nez se met à s'allonger. Là, il mange trois prunes et son nez se met à s'allonger. Eh bien non, c'est faux. Ce n'est pas les prunes qui font grandir le nez. Ce sont les pommes. Il mange trois pommes et son nez s'allonge. Bravo si tu as dit faux. Heureusement, quand il mange trois prunes, son nez rétrécit. Heureusement, quand il mange trois prunes, son nez rétrécit. Oui, c'est vrai. Quand il cueille trois prunes et commence à les manger, au début, son nez le gêne beaucoup. Mais au bout de la troisième prune, il se met à rétrécir pour finalement reprendre sa taille normale. Donc, bravo si tu as dit vrai. Alors, il a une idée. Il va proposer ses fruits magiques à la princesse en échange de son héritage. Alors, il a une idée. Il va proposer ses fruits magiques à la princesse en échange de son héritage. Eh bien non, c'est faux. Il ne va pas proposer ses fruits à la princesse pour échanger contre son héritage. Parce qu'il sait très bien que les échanges, ça ne marche pas avec la princesse, puisqu'elle lui vole tout ce qu'il a. Non, il cueille les pommes, il se met devant le château et quand la princesse regarde par la fenêtre, elle lui dit « Qu'est-ce qu'il y a de si luisant dans ton panier ? Fais-moi voir un peu. » Et hop, elle lui prend les pommes et elle repart. Et donc, eh bien l'idée très très méchante, extraordinaire, l'idée géniale, c'est que du coup, la princesse, comme elle va manger les pommes, elle va avoir un grand nez et elle va devenir laide. Donc, très bien si tu avais dit faux. Alors maintenant, je vais te relire tout l'épisode 3. Et toi ensuite, tout seul, tu reliras le petit bonhomme qui lit dans ta tête et ensuite à haute voix et lis-le à quelqu'un pour qu'il t'écoute. Allez, écoute bien. Alors, la princesse lui dit avec un sourire « Fais-moi voir cette corne, petit Jean. » Et vite, avant que petit Jean ait pu dire ouf, elle souffle dans la corne et toute l'armée disparaît. « Rendez-moi ma corne ! » crie petit Jean. « Je vais réfléchir ! » répond la princesse en tournant les talons. Le pauvre petit Jean est si déconfit qu'il s'enfuit à toutes jambes. Petit Jean court, court comme un fou jusqu'à ce qu'il arrive dans un étrange verger. « Mon cher père, implore-t-il, regarde ce que j'ai fait de ton héritage et j'ai trahi la confiance de mes frères. Comment vais-je pouvoir me réconcilier avec eux ? Affamé, petit Jean remarque alors un arbre couvert de belles pommes luisantes. Il en cueille trois qu'il se met à croquer. Quand il les a toutes mangées, il a l'impression bizarre que son nez a changé. Mais oui, il s'est épaissi, il a grandi, il s'est allongé, allongé ! » Petit Jean ne trouve pas ça drôle. C'est alors qu'il aperçoit un autre arbre couvert, celui-là, de prunes bleues bien mûres. Il en cueille trois et commence à les manger. Au début, son nez le gêne beaucoup. Mais au bout de la troisième prune, il se met à rétrécir, rétrécir, pour finalement reprendre sa taille normale. Soudain, petit Jean a une idée, une idée extraordinaire, une idée géniale, une idée si méchante qu'elle lui fait presque peur. Trois heures plus tard, le voilà devant le château de la belle princesse. Elle le regarde arriver du haut de sa fenêtre. « Qu'y a-t-il d'aussi luisant dans ton panier ? » demande-t-elle. « Fais-moi voir un peu ! » Elle descend, prend trois pommes et vite s'en retourne dans son château. Petit Jean, déguisé, s'installe près des portes du château. Trois heures encore passent. Il aperçoit la belle princesse à sa fenêtre, le visage couvert d'un voile. « Alors maintenant, je te laisse lire et je te retrouve pour le fichier. À tout à l'heure ! » Sous-titrage Société Radio-Canada